Générique Notre invité ce matin, et j'en suis heureux, Adrien Quatenez, député du Nord, numéro 2 de la France Insoumise. Adrien Quatenez, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer par une petite mise au point. Ensuite nous entrerons dans l'actualité de plein pied. Vous êtes là, Jean-Luc Mélenchon, lui, nous censure depuis le 17 octobre 2018. Je vous ai souri, mais c'est la réalité. La veille, il était venu le 17 octobre 2018, la veille, perquisition chez lui et au siège de la France Insoumise. Dans le cadre de l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle 2017, enquête aussi sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen. On se souvient de sa colère, de son appel lancé aux militants pour venir défendre le siège du parti. C'est un coup politique. La République, c'est moi, hurle-t-il. Bien, Jean-Luc Mélenchon est condamné à trois mois de prison avec sursis 8 000 euros d'amende. Ce sont les faits. Le 17 octobre 2018. Il est donc ici, à votre place. Et nous revenons sur ces faits, avec les images de l'émission quotidien. L'interview est animée, mais Jean-Luc Mélenchon a pu s'expliquer. Il est calme en sortant du studio. Depuis, censure. Je l'ai invité. Je lui ai écrit à de nombreuses reprises aucune réponse. Alors, il a le choix et le droit de ne pas venir, Adrien Quatennens. Mais je me dois ce matin de répondre aux auditeurs et téléspectateurs qui me demandent pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne vient plus. Alors, je rappelle simplement deux phrases dites par Jean-Luc Mélenchon. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire ce que l'on souhaite. Il a cette liberté ici. Et puis, une deuxième phrase. Jean-Luc Mélenchon a aussi dit « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Alors, je ne veux pas croire, Adrien Quatennens, qu'il ne serait... Vous voulez que je vous laisse tranquille ? Non, non, je finis. Je ne voudrais pas croire qu'il ne serait qu'un censeur qui, au lieu d'être utile à ses idées, se voudrait avant tout important. Alors, répondez-moi, expliquez-moi, parce qu'on a besoin d'explications. Bien, bonjour Jean-Jacques Bourdin. D'abord, j'espère que... Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, cette mise au point. J'espère qu'on va avoir l'occasion de déborder un peu plus. Une minute trente, non. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. On n'aura pas l'occasion de déborder. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, vous avez reçu d'autres insoumis que moi à cette table depuis la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon est venu, mais vous choisissez aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, pour régler vos comptes avec lui par mon intermédiaire. Moi, je vais vous dire une chose très claire. Je ne règle aucun compte. D'accord, tout le monde l'aura compris, néanmoins. Bon, écoutez, écoutez, c'est assez simple. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque où il venait chez vous régulièrement, et je crois d'ailleurs que ça faisait aussi vos affaires mutuelles, en quelque sorte, y compris les vôtres, parce que ça a de l'intérêt. Mes affaires ? Non, mais c'est intéressant pour vous d'avoir aussi quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qu'il fait de l'audience. Mais c'est intéressant. Attendez, si vous permettez que je réponde, Jacques Bourdin, parce que sinon, la dernière fois que vous l'avez reçu, vous le receviez tous les mois. Vos interviews sont connues pour être des interviews plutôt franches, d'ailleurs, que vos auditeurs et téléspectateurs apprécient. Et Jean-Luc Mélenchon, ça lui convenait bien aussi, parce qu'il estimait que chez Jean-Jacques Bourdin, au moins, on se parlait franchement, on était contredit, et c'est ce qu'on recherche aussi dans la contradiction politique, mais il n'y avait pas de chausse-trappe ou de mauvaises intentions. Et alors, là, vous mettez en situation de devoir me faire devant vous son avocat, ce qui n'est pas mon rôle non plus. Mais en l'occurrence, la dernière fois qu'il est venu, Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, et moi, j'étais téléspectateur ce matin-là, vous avez fait un choix éditorial qui vous appartient, qui a été de diffuser pendant votre interview des images, des perquisitions que, par ailleurs, toute la France a vues tous les jours à la une d'un magazine qui a décidé de les passer tous les jours. 30 secondes, bien évidemment, les images, pas celles où Jean-Luc Mélenchon explique aux policiers « Allez-y, prenez tout, on n'a rien à se reprocher », les images que tout le monde a vues, vous les avez rediffusées. Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'il y a une autre interview de votre part depuis ces deux, trois dernières années où vous avez interrompu la discussion avec votre invité pour dire « On va regarder des images ». Moi, ça fait très longtemps, et d'ailleurs, je ne crois pas avoir vu d'autres interviews de M. Jean-Jacques Bourdin où vous interrompez la discussion avec votre invité pour montrer des images. Depuis lors, Jean-Luc Mélenchon s'est dit « Finalement, avec Jean-Jacques Bourdin, je suis traité, comme parfois avec d'autres. » Et il l'a dit encore récemment « Moi, j'ai envie d'aller là où je peux, même avec de la contradiction franche. Il ne s'agit pas d'avoir un interlocuteur qui nous cire les chaussures, mais avoir de la contradiction franche, mais avoir la possibilité de parler sur le fond. » Et il estimait qu'avec Jean-Jacques Bourdin, on le pouvait. Il a été déçu, c'est aussi son droit. Je discute avec lui. Je suis devant vous. C'est son droit. Et j'espère qu'on aura le temps de parler de fond, Jean-Jacques Bourdin, et que peut-être, je l'espère, un jour, Jean-Luc Mélenchon reviendra sur votre antenne. Adrien Quatennens. Adrien Quatennens. D'abord, ce ne sont pas mes affaires. Je n'invite pas... Attendez. Là, le compteur tourne et vous décidez de profiter de ma venue. Je ne viens pas de dire très longtemps. Vous me réinvitez pour régler à travers... Adrien Quatennens. Adrien Quatennens. Le compteur tourne, vous avez raison. Donc on va cesser cela. On va passer à autre chose. Mais je voudrais simplement préciser que je n'invite pas quelqu'un pour l'audience qu'il fait. J'invite quelqu'un pour la pluralité du discours politique. On est bien d'accord. J'invite quelqu'un pour que chacun puisse venir défendre ses idées. On est bien d'accord. Mais convenez juste avec moi que de la même manière que nous, comme invités, nous avons intérêt à venir ici pour exprimer à ceux qui vous écoutent ce que nous avons à proposer, de la même manière, vous aussi, vous pouvez avoir certains intérêts à avoir... C'est pour ça que je serais très content de recevoir Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est entendu. Mais si vous voulez avoir passé cinq minutes pour commencer l'interview alors qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité... Il y a des mises au point qui sont utiles. Une fois, c'est votre choix. Et puis je pense que ma réponse aura été entendue aussi. Il y a des mises au point qui sont utiles. Vous êtes un républicain, Adrien Quatennens. On est bien d'accord. Évidemment, vous êtes un républicain. Mais oui, c'est clair. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de tous ces incidents qui se multiplient dans certaines communes, notamment en région parisienne. Poissy et Lancour, Sartrouville, Les Mureaux, tout ce week-end. La défenseure des droits dit qu'il faut lutter contre ces contrôles d'identité au faciès. Il faut une traçabilité des contrôles d'identité. Et elle avance une idée. Elle dit pourquoi est-ce qu'on n'expérimenterait pas dans certains quartiers la possibilité de laisser ces quartiers sans présence policière, sans intervention policière. Qu'en pensez-vous ? D'abord, dire une chose. Les images qu'on a vues de Poissy de l'agression des policiers sont inacceptables. Et il faut les condamner très fermement, condamner ces actes. Voir une chose, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il y a un travail de temps long à faire dans beaucoup de quartiers. Quand on parle de la République, vous avez commencé par m'interroger en lui disant que vous êtes républicain. Aujourd'hui, dans l'arc politique à l'Assemblée nationale, tout le monde est républicain au sens où plus personne ne défend par exemple le retour de la monarchie. Mais être républicain, ça veut dire quoi ? Je veux dire une chose. Les principes républicains, dont d'ailleurs aucun n'est conforté dans cette loi dont on va parler après, qui sera votée aujourd'hui à l'Assemblée. Quels sont-ils ? La liberté, l'égalité, la fraternité. C'est sur tous les frontons des mairies et tout le monde le connaît. Est-ce que votre impression, Jean-Jacques Bourdin, c'est que liberté, égalité, fraternité se vit au quotidien sur tout le territoire de la République ? Oui, il y a des tensions dans ce pays. Évidemment, il faut des moyens pour la police, des moyens humains, pas des lois comme la loi Sécurité globale qui transfèrent des compétences de police vers des boîtes de sécurité privées, qui vont faire en sorte qu'il y aura un transfert des compétences de la police nationale vers les polices municipales créant son lot d'inégalités. Il faut recruter davantage de policiers, avoir davantage de formation et surtout, il nous faut d'urgence, Jean-Jacques Bourdin, un retour, entendez-moi, à une forme de police de proximité qui connaissent les habitants, qui aillent vers quelque chose qui soit de l'ordre de la désescalade. Nous voulons refonder la police républicaine de ce pays et réhabiliter le terme de gardien de la paix. Voilà ce qu'il faut faire. Vous voulez la refonder ? Voilà. Vous voulez la refonder ? Est-ce qu'il faut une traçabilité sur les contrôles d'identité ? Une traçabilité des contrôles d'identité ? Et est-ce que la solution d'une non-présence policière dans certains quartiers est une bonne solution ? On n'a jamais vu, ou en tout cas très peu, un bandit ou un grand voyou être interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. D'ailleurs, la défenseur des droits dans ses propositions rappelle que 95% des contrôles d'identité ne donnent absolument rien. La réalité vécue, en revanche, Jean-Jacques Bourdin, c'est que je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent d'être contrôlé. Moi, non. Ça m'est arrivé. Moi, jamais. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous êtes perçu dans ce pays comme noir ou arabe, vous avez quelques 20 fois plus de chances d'être contrôlé. avec des situations qui, très franchement, parfois, interrogent beaucoup. Par exemple, des jeunes dont l'identité est tellement connue que même sans contrôle, des amendes arrivent chez eux et parfois, pour trois motifs à la même heure, chez les parents, sans que les jeunes sont contrôlés. Le temps tourne. Je demande une réponse. Oui, nous avions proposé à l'Assemblée nationale, et ça avait été refusé d'ailleurs par la majorité, qu'on procède par un récépissé, la remise d'un récépissé sur les contrôles d'identité de manière à éviter le contrôle de faciès. de défenseur des droits, vous l'approuvez ou pas ? Qu'on expérimente des zones de la remise de ce récépissé, j'y suis favorable. D'ailleurs, nous sommes pour le généraliser. Des zones de la remise de ces récépissés ? Si on expérimente des zones où par ailleurs il n'y aurait pas de présence policière, pourquoi pas ? Ça se travaille, mais pourquoi pas ? Vous savez, il y a eu des vieux débats. Déjà, je sais qu'en 1983, il avait été discuté le fait de se dire que les contrôles d'identité ne servent pas à grand-chose. Et donc, ce n'est pas avec des contrôles d'identité qu'on assure une meilleure sûreté dans ce pays. Il faut se dire les choses. Sur le terrain de la sécurité... Attendez, juste, regardez. On demande des statistiques parce que regardez, par exemple, actuellement, quand il y a eu le couvre-feu, le confinement. Le gouvernement a été capable de nous donner, Jean-Jacques Bourdin, le nombre de personnes contrôlées et le nombre d'amendes. Vous êtes d'accord ? On avait des chiffres régulièrement. Oui, tout à fait. Pourquoi ne peut-on pas avoir ces chiffres pour les contrôles d'identité ? Combien de personnes contrôlées et pour quels résultats ? Pour quels faits, en réalité ? Adrien Quatenas, parlons de sécurité encore quelques instants. Et vous faites des propositions en matière de réforme de la police parce que vous voulez réformer la police de la cave au grenier, je crois, a dit Jean-Luc Mastrois. Mélenchon. Alors qu'il souhaite que la police qui encadre les manifestations soit désarmée. Ça, je n'ai pas très bien compris. Alors, expliquez-moi parce que que feront ces RS et gendarmes qui seraient face à des black blocs, par exemple, qui pillent des vitrines ou qui incendient des voitures ou qui prennent les policiers pour cible ? Alors, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Quand Jean-Luc Mélenchon parle, il dit que la police soit aussi désarmée que possible. Ça ne veut pas dire désarmée tout court. Mais je vous demande de regarder, par exemple, Jean-Luc Bourdin, ce que font les policiers pays voisins qui est l'Allemagne. Ils utilisent des techniques de désescalade. Il n'y a pas cet armement. Il n'y a pas les lanceurs de balles de défense, les grenades de désencercement. Ils ne sont pas désarmés, pardon. Regardez bien. Ils ont, par exemple, notamment d'autres techniques. Ils ont des chiens mais ils font de la dissuasion essentiellement. Moi, je veux juste rappeler une chose, Jean-Luc Bourdin. Dans ce pays, vous avez des gens qui en ont marre d'être associés à des violents dans les manifestations. Et quand vous avez quelques centaines de personnes qui sont capables à elles seules de nuire à toute une manifestation, on peut s'interroger sur nos moyens. N'a-t-on pas les moyens de les empêcher de nuire et de les empêcher de faire qu'une manifestation dégénère ? La question mérite d'être posée. Mais surtout, rappelez une chose. La police républicaine de ce pays, face à des manifestations, ne doit pas se vivre parce qu'il y a des consignes de la hiérarchie qui parfois sont un peu musclées parce que c'est la hiérarchie qu'il s'agit de mettre en cause. La police républicaine ne doit pas se vivre comme adversaire de la manifestation. Vous avez des gens, Jacques Bourdin, qui aujourd'hui dans ce pays ont peur d'aller manifester. Leur rôle, c'est d'encadrer des manifestations et de permettre que dans ce pays, l'expression démocratique, normale, et notamment la rue, qui est aussi la démocratie, puisse se faire sans violence. Qu'on puisse aller manifester avec, pourquoi pas, la poussette, les enfants, parce que c'est ça finalement, la démocratie également. Alors, Marine Le Pen, Gérald Darmanin sur France 2, c'était jeudi dernier. était-ce, comme le dit Daniel Obono, un face-à-face répugnant entre extrémistes d'extrême droite ? Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire une chose, on vit un moment étrange, dangereux, dont on va devoir dans quelques temps se rappeler. Alors que notre pays connaît, comme c'est le cas de tout le monde, une pandémie, que la France vient d'atteindre un million de pauvres supplémentaires, 10 millions de pauvres, c'est-à-dire le record depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on prévoit pour 2021 quelques 800 000 destructions d'emplois, qu'à l'heure où je vous parle, 85 000 emplois sont menacés par des plans de licenciement, que 300 000 personnes sont sans abri, que dans le même temps, on apprend que les milliardaires français en 2020, en pleine pandémie, ont accru leur fortune de 175 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois le budget annuel de l'hôpital public. Pendant tout cela, l'Assemblée nationale de notre pays est réquisitionnée pendant 15 jours pour parler du foulard. Et on a ce débat sur France 2, où on a un débat entre M. Darmanin et Mme Le Pen qui ressemble à « passe-moi le sel, je te passe le poivre ». Mme Le Pen qui dit à M. Darmanin « votre livre, j'aurais pu le signer ». Lui qui répond « madame, je vous trouve un peu molle ». Il y a un franchissement. Molle Marine Le Pen ? C'est ce qu'il a dit Gérald Darmanin. Je vous pose la question. Plus molle que Gérald Darmanin ? En tout cas, il y a une surenchère qui est détestable. Et moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, je pense à tous celles et ceux qui ont voté Emmanuel Macron au deuxième tour en 2017 pour faire barrage à Marine Le Pen et qui aujourd'hui... Vous le referiez ? Vous l'avez fait ? Déjà, premièrement, mon vote est secret. Je vous le dis. Bon, d'accord. Mais est-ce que vous le referiez ? Écoutez, très franchement, je pense à eux en me disant qu'aujourd'hui, ils ont à la tête du pays celui qui est le principal pourvoyeur, celui qui pousse dans le dos, Mme Le Pen. Est-ce que vous choisiriez entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Moi, je veux qu'on organise les conditions comme 70% des Français le souhaitent de ne pas avoir ce choix. Et s'il se retrouve face à face, est-ce que vous choisirez ? Faisons d'abord en sorte qu'il ne se retrouve pas en face. Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est important. Je vais encore utiliser deux minutes pour vous répondre si vous voulez sur ce sujet. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand en 2017, le second tour a lieu, on a parfois reproché à Jean-Luc Mélenchon le fait d'avoir pas été assez clair. Il a été très clair. Il a dit « Pas une voix ne doit aller à Mme Le Pen ». En réalité, par contre, quand on interrogeait ces électeurs, notamment les Insoumis, on a fait un sondage à ce moment-là. Qu'allez-vous faire au second tour dans un face-à-face entre M. Macron et Mme Le Pen ? Vous aviez trois blocs, trois tiers. Un bloc qui dit « Moi, je n'irai pas voter ». Un bloc qui dit « Je vais voter blanc ». Et un bloc qui dit « Je vais voter pour M. Macron ». Que diront aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, posez-leur la question, en tout cas sur les libertés et tout le reste. D'ailleurs, je vois qu'Emmanuel Macron lui-même s'en soucie puisque au moment du débat sur la loi sécurité globale, c'est M. Macron qui a dit à certains de ses ministres « Il va falloir quand même que les électeurs de gauche a-t-il dit M. Macron se rendent compte qu'il y a une différence entre nous, Mme Le Pen, sur le front des libertés. Sinon, on va être dans le beaudrin en 2022. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ce qu'il y a de dangereux dans ce pays. Il n'y a pas de différence ? Il n'y a pas de différence ? En tout cas, la différence est de plus en plus de moins en plus épaisse. Est-ce qu'il y a à vos yeux encore une différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Écoutez, quand vous voyez qu'Emmanuel Macron dans les colonnes d'un journal L'Express, en l'occurrence, fait l'éloge de Pétain et Maurras, quand vous entendez son ministre de l'Intérieur dire à Mme Le Pen « Vous êtes trop molle. » Je crois qu'il y a des franchissements de seuil qui ne sont pas acceptables. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est éviter à tout prix que ce face-à-face se reproduise. Parce qu'on a d'autres choses à faire, Jean-Jacques Bourdin. Il faut permettre au peuple de se refonder, passer à la VIème République. Il faut organiser le partage des richesses en France, Jean-Jacques Bourdin. Sept Français, sept personnes, vous imaginez ce que c'est sept personnes, vous le visualisez, sept personnes dans ce pays possèdent autant que 30% de la population. Voilà des sujets dont on ne parle pas dans cette période. Mais peut-être qu'on va parler de la loi en question. D'abord, ici, c'est moi qui pose la question. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Ça, vous le savez. D'une part, ensuite, vous ne m'avez pas répondu sur la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si ce n'était pas assez clair, je vous réponds. Passe-moi le sel, je te passe le poivre. Et la différence se voit de moins en moins. Ils sont assis à la même table et ils s'entendent. Vous avez vu le même débat que moi ? Oui. Ils sont assis à la même table et ils s'entendent. Emmanuel Macron, aujourd'hui, parce qu'il est persuadé qu'il a besoin d'un second tour face à Mme Le Pen, la nourrit allègrement. Voilà ce que je dis. Adrien Quatennens, le projet de loi confortant le respect des principes de la République dit loi séparatisme. Est-ce que vous allez voter cette loi ? Non. Non ? Non, je ne la voterai pas parce que, voyez-vous... Et les députés de la France Insoumise ne la voteront pas ? Non, nous ne la voterons pas. D'abord, première chose, cette loi est essentiellement une loi d'affichage qui, après le terrible attentat à l'assassinat de Samuel Paty, vise à faire ce que fait trop souvent le gouvernement, c'est-à-dire simplement de la communication sans effet. C'est une loi, Jean-Jacques Bourdain, rien, absolument rien dans la lutte nécessaire contre le terrorisme djihadiste. Ensuite, c'est une loi qui prétend conforter les principes républicains. On ne voit pas bien lesquels. Les principes républicains, la liberté, en quoi va-t-elle être confortée par ce texte ? Il est liberticide à plus d'un égard. L'égalité, la fraternité, tous les amendements que nous avons déposés, y compris faisant écho à une partie du discours d'Emmanuel Macron qui avait parlé d'un terreau social favorable aux obscurantismes. Tous ces amendements ont été refusés. On n'a pas pu parler dans ce texte du séparatisme scolaire qui ruine la République, qui fait que de plus en plus, vous avez les mêmes catégories sociales dans certaines écoles et d'autres dans notamment les écoles publiques. – Contrôler l'instruction à domicile, vous étiez pour ? – Bien sûr, bien sûr, la contrôler davantage. Nous, on pense que, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, que les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents. Alors, on comprend qu'il y ait des cas particuliers qui nécessitent, par exemple, cas de force majeure, de santé, etc., l'instruction en famille. – Vous l'avez voté, cet article ? – Il y a eu un amendement qui a été déposé par le gouvernement qui a moindri, finalement, les choses. – Oui, qui reporte à 2024. – Nous, on souhaite, en tout cas, qu'il y ait davantage de contrôle. – Vous l'avez voté, cet amendement ? – Vous l'avez voté, cet article ou pas ? – On s'est abstenu sur cette question-là. Parce que le gouvernement a revu un peu à la baisse les choses et puis s'agissait de ne pas crisper. Mais même, vous dire une chose, sur le plan de la laïcité, Jean-Jacques Bourdin, pour vous dire que ce sont des tartuffes qui, même si la loi n'évoque pas le voile, on passait 15 jours à l'Assemblée à ne parler que ça dans des débats qui, très franchement, n'honorent pas notre République. La laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. Ce n'est pas un joli mot pour détester toujours une religion et toujours les mêmes. Voilà ce que je veux dire. Quand nous avons fait des propositions pour renforcer véritablement la laïcité, la loi laïque par excellence, celle de 1905, celle de séparation des Églises et de l'État, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, n'est pas appliquée sur tout le territoire de la République. Avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, nous proposons d'abroger le concordat d'Alsace-Moselle. Ils n'en veulent pas. Nous avons proposé, tenez-vous bien, qu'un élu S qualité ne puisse pas participer en sa qualité d'élu à des cérémonies religieuses. Jean-Jacques Bourdin, parmi ceux qui, dans l'hémicycle, distribuent des brevets de républicanisme et de laïcité, vous en avez certains qui ont participé, disons les choses, par clientélisme à des ruptures de jeûne, de ramadan ou à des cérémonies religieuses. Vous ne verrez jamais un élu insoumis participer en sa qualité d'élu à des cérémonies religieuses. Et quand nous avons voulu, par un amendement de mon collègue Alexis Corbière, l'interdire, ils n'ont pas voté. Alors, quand on parle de l'ambiguïté sur la laïcité, j'attends que vous interrogez vraiment tous les ambigus sur le sujet, car nous sommes clairs. – Adrien Quatenas, un mot pour terminer sur l'annulation de la dette et surtout sur l'effort social envers les jeunes, parce que j'y tiens absolument. Est-ce que vous soutenez la proposition de loi socialiste qui souhaite la création d'un minimum jeunesse ? 564 euros par mois. – Avec un capital de 5 000 euros à l'âge de 18 ans, une dotation annuelle. Pas annuelle, universelle. – La question est celle du partage des richesses. Je l'ai dit Jean-Jacques Bourdin. Il faut imaginer, je vais aller vite, mais il faut imaginer la richesse produite comme un stock qui est très mal réparti. Je l'ai dit, 7 Français possèdent autant que 30%. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses. C'est important. – Précisément. – Je vais vous répondre, mais regardez, le scandale de l'OpenLux qui a été annoncé. Vous voyez, quand on regarde les Français en leur disant la dette, la dette, serrez-vous la ceinture. L'OpenLux, qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle que 15 000 Français fuient le fisc, donc en quelque sorte volent les contribuables français à hauteur de 100 milliards d'euros chaque année à travers des comptes notamment au Luxembourg. Les 37 des 50 familles les plus riches possèdent des comptes au Luxembourg. On n'en parle jamais. Vous imaginez ce que c'est 100 milliards d'euros par an ? C'est deux fois le service de la dette l'année dernière par exemple. Donc quand on demande aux Français de regarder leurs chaussures, quand on voit que nos jeunes sont condamnés actuellement à grossir les files d'attente des banques alimentaires, quand on voit que, quand on demande simplement de dire mais endiguer la pauvreté de la jeunesse, évidemment le RSA, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas la panacée. On préférerait qu'il y ait du travail à proposer, qu'il y ait de l'emploi et d'ailleurs on a des solutions pour ça. Mais en attendant, le gouvernement n'a pas aujourd'hui de travail à proposer à ces jeunes dont 1 sur 5 vivaient sous le seuil de pauvreté avant la Covid et qui depuis la pandémie perdent leur job étudiant. 1 sur 6 l'a perdu. Donc j'adjure le gouvernement d'entendre... Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi socialiste ? Bien sûr, il faut endiguer la pauvreté, ancrer la condition. Pour ce qui est de la France insoumise, nous proposons le RSA jeune mais plus globalement au-delà de la jeunesse que personne en France ne vive sous le seuil de pauvreté. On en a les moyens si on organise les conditions d'un vrai partage des richesses et si vous en êtes d'accord, il y a plein de propositions, allez voir sur le site internet nous sommes pour.fr. Vous voyez Jean-Jacques Bourdin, moi aussi, je fais ma page de pub. Vous voyez, vous voyez. Il est 8h54, tout s'arrange. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.